Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ah, c'est Tante Jeannette ! D'accord. Et elle fait partie de la famille aussi ? Bah, c'est Héloïse ! Ah bah, on va rentrer. On va rentrer. Alors, comme ça, t'es chercheuse en neurosciences ? Oui, j'ai fait ma thèse en neurosciences il y a quelques années. Et bah, d'ailleurs, regarde, si tu es intéressée, j'ai ma thèse ici. J'ai travaillé sur... Regarde, c'est mon résultat principal. J'ai travaillé sur des interactions entre cellules nerveuses. Ici, tu as le neurone et la microglie. D'accord. Donc, tu vois, on les voit ici, colorées en rouge et en vert. Mais, pourquoi il y a des couleurs ? Tu m'as pas dit que le cerveau, c'est de la matière grise et de la matière blanche ? Oui, mais là, en fait, ils ont rajouté de la coloration. En temps normal, dans le cerveau, les cellules, elles sont incolores. Et au laboratoire, on va rajouter des colorants pour rendre les cellules colorées et ainsi identifiables. Ah ! Mais comment vous faites ça ? Donc, c'est une méthode qui s'appelle l'immunohistochimie. C'est une méthode que j'ai pas mal pratiquée pendant ma thèse. Comme on ne peut pas colorer directement les cellules, on va appliquer des anticorps qui seront greffés avec des fluorophores. Ces anticorps vont aller se fixer sur des épitopes à la surface des cellules. Chaque anticorps est spécifique d'un épitope donné, selon un modèle clé-serrure. Comme on ne peut pas colorer directement les cellules, ces fluorophores vont permettre de prendre les cellules colorées et ainsi identifiables. T'as compris, Alicia ? Oui. Plus ou moins... On va jouer dans ta chambre, Louise ? Oui. Allez, viens. Alors, ça, ce sont tes poupées ? Et on peut dire aussi figurines. Ah, on peut dire aussi figurines. Et elles s'appellent comment ? Tu me les présentes ? Aurore et Elsa. Aurore et Elsa. Et alors, il faut mettre les robes de Aurore et Elsa, c'est ça ? En fait, il faut que la robe aille à la même couleur du maillot. Ah, donc par exemple, si je fais comme ça, est-ce que ça marche ? Non, il faut que le maillot aille à la même couleur que la robe. Ah, et donc comme ça, là, ça va marcher ? Ouais. Super. Gagné. Gagné. Super. Et ici ? Gagné. Oh, c'est génial. Mais en fait, chaque robe est spécifique d'une poupée. Comme un système clé serrure. Oh, c'est génial. L'immunohistochimie, Louise et moi, on a tout compris. Alors, on utilise des anticorps sur lesquels on greffe des fluorochromes. Ces anticorps vont aller se fixer sur des épitopes qui se situent sur les différents parties du neurone ou d'une cellule. Ces anticorps sont spécifiques des différents épitopes. Donc, un anticorps ne pourra pas se placer sur n'importe quel épitope, mais il ira sur l'épitope qui lui correspond. Et ainsi, on passe d'une cellule incolore à une cellule dont les différentes parties sont facilement identifiables. Par exemple, ici, on obtient un neurone avec les dendrites qui sont verts, le soma qui est bleu et l'axone qui est orange. Et voilà le travail ! C'est bien, Alicia, mais sache qu'il existe une deuxième méthode, une méthode d'immunohistochimie indirecte, qu'on appelle aussi la méthode sandwich. Non, mais rassure-toi, Alicia, c'est pas si compliqué. Pour ce faire, on utilise un anticorps primaire, non marqué, qui se fixe à un épitope, et on ajoute un second anticorps marqué par un fluorochrome. C'est pour cela qu'on appelle cette méthode la méthode sandwich. Allo, oui, bonjour ! Oui, allo, bonjour ! J'appelle pour le coach s'applique. Ah oui ! Dites-moi, ça tient toujours pour ce soir ? Non, 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 je ne peux pas, désolé. J'ai des terribles dégâts des eaux. Ok, bonne soirée. Mais attends, mais ça veut dire qu'on dort où ce soir ? Mais c'est exactement le même chariot avec lequel je jouais chez mes grands-parents quand j'étais petite. Celui qu'on trouve dans leur vitrine. Oui, c'est vrai, la plupart des familles siciliennes ont ce genre de chariot pour rappeler les traditions. Je suis inquiète, désolée pour vous deux. Du coup, si vous voulez dormir là, j'aurai éventuellement, mais peut-être le canapé, si ça vous intéresse. Ah oui, oui, c'est une super idée, avec plaisir. Mais c'est génial ! Comme ça, on va pouvoir parler de notre arbre généalogique. De notre quoi ? Notre arbre généalogique avec oncle Giuseppe, tata Immacolata et tutti quanti. Ah, c'est tous les gens, c'est tous ces petits carrés là ? Ben oui. Et tu veux parler de tous ces gens ce soir ? D'accord. On n'a pas vu la fête des Lumières à Lyon, mais au moins on a vu plein de pompons. Oh, mes yeux ! Au moins, ça t'en a pris plein les yeux. Quelqu'un vu les passages et la machine à étendre ? Oups !